... Allez, nous allons parler d'abord du Nigeria, perte du statut de premier producteur de pétrole en Afrique. Ensuite, la Côte d'Ivoire a fait des 46 éméritaires. Le président Ouattara demande une réunion de la CDAO. Et puis le Cameroun procède des militants du MRC, le parti de Maurice Kanto. On termine par le Togo et cette sortie du ministre Ouattaba qui avise l'opinion sur une escroquerie relative aux bourses d'études pour l'étranger. Nos invités sont là, on le retrouve surtout Constant, le mot analyste politique. Cher, bonjour, vous allez bien ? Bonjour Michel. Vous êtes passé au Constant ? Bon, il arrive qu'on se soustrait un tout petit peu pour d'autres activités. Et surtout, lorsque ces activités nous mènent hors de l'Omé, c'est évident que nous ne puissions pas répondre au rendez-vous. Vous allez bien ? Nous sommes toujours disponibles lorsqu'on est à l'Omé. On va très bien. Ça va. Et puis lui, on le retrouve pour la deuxième fois dans la semaine. Firmé, Théko Agbo, chroniqueur politique, directeur du Centre de recherche et de géopolitique internationale qui porte son nom. Firmé, bonjour. Bonjour Michel. Tout va bien. Merci de répondre à notre rendez-vous. Merci aussi de m'avoir invité. C'est un honneur. C'est tout pour une deuxième fois. Donc, j'ai compris qu'il faut répondre toujours. Moi, je me comporte comme un soldat. À chaque fois qu'on a besoin de vous. Bien évidemment, toujours prêt à servir son pays. Parce que ce que nous sommes en train de faire là, c'est un devoir républicain. C'est comme j'ai l'habitude de le dire, les journalistes sont des collaborateurs du service public. Donc, moi, je suis là pour servir ma nation. C'est pour ça que je suis là. Et puis, elle est là. À chaque fois, sa présence nous fait. Et du bien, madame Dado Nourane Noviekou est la coordinatrice nationale de WANEP Togo. Madame, bonjour. Vous allez bien ? Oui, ça va. Bonjour. En pleine forme. Oui. On rend grâce. C'est un petit de monsieur Constant Lémont. Oui. Le débat sera intéressant. Très intéressant. C'est un plaisir de partager le plateau avec madame. C'est la première fois. C'est la première fois. Vous êtes habitué à madame Kenyossi. Oui, madame Kenyossi. Nous avons partagé le plateau à plusieurs reprises. Oui. Avec TECO, une ou deux fois maximum depuis que nous intervenons. C'est bien de varier les co-débatteurs pour permettre un meilleur regard français. Voilà. Le groupe est donc garni. Michel, si vous le permettez, j'ai fait six ans de débat ici, mais c'est la première fois que je me retrouve au plateau avec une dame, encore qu'elle est très belle. Ah oui, voilà. Je suis très honoré de débattre avec elle. C'est ça. Au Nigeria, ce pays a de nouveau perdu la première place dans le classement des plus gros producteurs d'or noirs d'Afrique au profit de l'Angola, ceci bien qu'elle a enregistré depuis quelques mois la meilleure augmentation de la production pétrolière au sein de l'organisation des pays exportateurs du pétrole. Alors, constant, les chiffres sont là. Le Nigeria est deuxième derrière l'Angola qui a désormais une production de 1,615 million. Le Nigeria a 1,604 million. Oui, officiellement, le Nigeria a perdu sa première place dans le classement mondial de la production du pétrole. Bien sûr, la quantité versée sur le marché international est de façon légale. Ça ne signifie pas que l'extraction du pétrole du sous-sol nigérian a diminué. Mais non, il y a beaucoup de raisons qui expliquent la baisse des chiffres au niveau officiel parce qu'il y a beaucoup de vols. Il y a beaucoup de vols de ce pétrole, non pas par des étrangers, mais par des Nigériens eux-mêmes. Puis il y a des navires entiers qui disparaissent après le chargement. Alors, les quantités ne sont pas enregistrées sur le marché international. Ensuite, il y a un système qui consiste à ponctionner ce pétrole extrait à travers les pâtes planes et environ 400 millions de barils disparaissent. 400 millions de barils disparaissent ou près de 500, d'une valeur d'environ 500 millions de dollars, ça disparaît. Mais ça pose en filigrane un gros problème. Alors, pourquoi les Nigériens préfèrent voler leur propre pétrole et vendre sur le marché noir ? C'est ça le véritable problème. Est-ce que l'extraction, la production et la vente du pétrole nigérian profitent à tous les Nigériens ? Quels sont ces types de Nigériens, cette catégorie de Nigériens qui s'occupent à voler le pétrole extrait de leur sous-sol ? Est-ce qu'ils sont couverts par les dividendes ou du moins les recettes générées par cette richesse commune au pays ? Rappelons-nous que beaucoup d'organisations, des populations, des zones pétrolifères avaient réclamé une meilleure protection sociale de par la pollution que produisait l'extraction du pétrole. Aussi, la pauvreté généralisée dans ces zones, quand bien même elles ont cédé, ces communautés ont cédé leur territoire pour la production du pétrole, la pauvreté devient grandissante. Eh bien, les populations, les jeunes qui se sentent encore solides ont préféré s'organiser d'une manière ou d'une autre pour tirer illégalement profit de l'exploitation du pétrole dans leur zone. C'est ce qui justifie cette baisse, cette baisse de la production au plan international, disons, de façon officielle. Le Nigeria ne produit plus assez, mais l'extraction du produit est le même ou agrandie, s'agrossit. Il faut donc craindre que beaucoup d'organisations qui détournent ce pétrole extrait deviennent de plus en plus puissantes dans le système. Il faut aussi craindre que ce vol du pétrole et les recettes générées puissent. Il faut craindre que ça n'alimente des organisations qui font du mal. Terroristes. Terroristes, je veux dire. Alors, il revient au pouvoir central du Nigeria de prendre des mesures urgentes pour s'assurer que les revenus de l'exploitation du pétrole profitent à l'ensemble de la population et surtout des zones de production. S'assurer de la sécurisation du système d'exploitation du pétrole et impliquer surtout les communautés des zones d'extraction. Il n'y a pas meilleure sécurité si les populations ne sont pas impliquées. Alors, Firme Teko, à vous, autant de questions posées tout à l'heure par Constant Lemoux. Heureusement, il a su apporter également des solutions. Il a posé une question qui est intéressante. Est-ce que les Nigériens bénéficient même de leurs produits? Moi, je me disais, j'ai l'habitude de dire que si les Nigériens bénéficiaient réellement de leurs produits, de certains dividendes, il n'y aurait jamais eu beaucoup à rame. Il n'y aurait jamais eu beaucoup à rame. Parce que vous savez, ce qui s'est passé, je l'ai rappelé une fois ici, en 2009, il y avait un certain Nigérien qui avait rassemblé ses frères du Nord et il leur a dit, si nous souffrons, c'est parce que nos frères du Sud sont des corrompus. C'est parce que les richesses de ce pays ne sont pas équitablement réparties et c'est pour cela que nous souffrons. Il y a le pétrole, il y a un certain nombre d'autres richesses, mais nous n'en profitons pas parce que c'est des grands, c'est des richesses qui en profitent avec leurs familles. Alors que vous, ici, vous habitez à l'école, vous souffrez comme les autres, mais vous ne bénéficiez pas de tous ces dividendes. Alors créons une organisation et dans cette organisation, on va se créer de petits emplois. Et on a commencé à créer, on a créé beaucoup à rame et on se crée de petits emplois. Et c'est avec ça qu'on a commencé à formater l'esprit des gens et les gens sont devenus des terroristes ou des diadistes que nous connaissons aujourd'hui. Regardez ce qui se passe. Constant les mois a sorti des chiffres très intéressants. C'est 460 000 de barils volés chaque jour. Ça fait 700 millions de dollars de pertes par mois. Vous imaginez, le Nigeria a 206 millions d'habitants avec des millions de dollars que le pays perdent chaque mois. Si on ne perdait pas cet argent-là, est-ce que réellement tout cet argent-là serait rentré dans les caisses et cet argent-là aurait vraiment servi pour le bien-être de la population ? C'est aussi une question. C'est parce que les jeunes se sont rendus compte qu'en réalité, les richesses dont dispose notre pays, on n'en profite pas assez. La meilleure des choses, c'est de trouver des moyens pour pouvoir voler. Et les jeunes volent. Et le drame dans cette affaire, c'est que ce pays abrite une organisation terroriste qui est le Boko Haram. Le Boko Haram, la plupart, si vous cherchez un peu, la plupart de ces barils volés, ça doit être nécessairement volé par l'organisation terroriste Boko Haram. Et maintenant, c'est avec ça qu'on achète des armes, c'est avec ça qu'on achète des voitures blindées, c'est avec ça qu'on achète... Pour tuer les Nigériens. Pour tuer les Nigériens, pour tuer les Africains, et aussi pour trouver des candidats pour l'État islamique qui est en Syrie. Regardez, en Syrie aussi, c'est la même chose. En Syrie, l'État islamique exploite les richesses de l'État syrien pour payer les jeunes qui les recrutent. Après, on les formate, on les organise, on les dit, allez causer telle attaque ici et ainsi de suite. Vous savez, les Africains, bien sûr, peut-être on va en parler tout à l'heure, les Africains ont l'habitude de dire que c'est l'Occident qui nous fait souffrir. Mais regardez, le Nigeria dispose de cette richesse-là, il n'arrive pas à la sécuriser. Est-ce que c'est la faute des Occidentaux ? C'est la question que je peux me poser. Les Occidentaux peuvent avoir aussi leur part dedans. Les Occidentaux, parce qu'on ne veut pas s'organiser. Vous avez une richesse, vous n'arrivez pas à sécuriser toute la richesse. Vous imaginez que cela puisse se passer en Arabie Saoudite ou avec le peuple, les pays exportateurs de pétrole, ça ne peut jamais se passer en Arabie Saoudite. Vous ne pourrez jamais faire ça. Parce qu'il y a des mesures sécuritaires, vous faites peut-être non, vous égorgez. Donc la responsabilité revient aux Africains. La responsabilité revient aux Africains. La responsabilité incombe aux autorités nigériennes. Et ce qu'ils sont en train de faire là, ça met en danger toute la sécurité de la région restafricaine, encore que toute l'Afrique est bouleversée par les attaques terroristes. Alors, Mme Dado Noura Noviekou, votre regard sur l'actualité au Nigeria qui perd son statut de premier pays producteur du pétrole en Afrique ? Alors, merci beaucoup. Pour ajouter à tout ce qui a été déjà dit, déjà le fait que le Nigeria perd du pétrole, comme on l'a dit chaque jour, c'est de la richesse perdue pour la nation nigérienne, mais aussi au niveau, je dirais, africaine et mondiale. Puisque c'est des recettes perdues comme ça qui, en fait, pouvaient servir au développement, qui pouvaient servir au renforcement de l'économie du peuple nigérien. Maintenant, il faut aussi dire que ce n'est pas aussi une situation assez aisée à gérer. Déjà, quand le président Bouhari arrivait au pouvoir, il avait quand même, c'était l'un de ses engagements, c'est-à-dire de lutter contre ce phénomène-là et de pouvoir assurer une sécurité autour de la gestion du pétrole. Mais la réalité est là. Ça veut dire que ce n'est pas toujours évident. Ça veut dire que quand, en matière de gestion ou de gouvernance, les bases, à un moment donné, sont faussées et qu'il y a pas mal de défis à relever, ce n'est pas toujours évident de pouvoir assurer une sécurité totale. Et d'où la nécessité, je crois, d'être dans une logique d'action préventive des conflits, d'action préventive des frustrations socio-politiques et économiques dans un pays pour, justement, éviter ce genre de situation. Alors, ici, je crois qu'il s'agira pour le Nigeria et les pays voisins de voir comment, je crois, je dirais, de renforcer la collaboration. Parce que ce n'est pas juste une question qui ne concerne que le Nigeria. Ça concerne, en fait, de façon indirecte, toute la sous-région voit le continent. Et donc, il y a besoin de voir comment on travaille de façon collaborative pour assurer une sécurité plus solide au niveau des... Comment dire ? Comment vous les appelez ? Dans le secteur maritime, je veux dire. Parce qu'aujourd'hui, la piraterie maritime, ça pose un souci. Et le Nigeria seul ne peut pas. Il faudrait assurer. Parce que quand il vole, il passe où ? En fait, c'est la question. Des fois, il rentre, il se replie sur les autres pays. Et donc, s'il n'y a pas une coopération, je dirais, sud-sud, le travail sera difficile, voire impossible pour le Nigeria. L'autre aspect que j'aimerais aborder, il faut quand même dire que depuis, en tout cas, quelques années, je dirais, 1970, je crois, si ma mémoire est bonne, le Nigeria subventionne le prix du carburant. Quelque part, on a dit tout à l'heure, est-ce que ça profite ? Oui, quelque part, ça profite. Parce que s'il n'avait pas de sous, il ne peut pas dépenser des millions chaque année pour subventionner. Mais maintenant, le risque qu'il y aura, parce qu'il y a justement perte, il ne sera pas en mesure de continuer à subventionner. Et là, ça nous amène peut-être vers, pas peut-être, mais probablement vers une prochaine crise au niveau de ce pays-là, qui est quand même un grand pays, avec une population assez quand même énorme à gérer. Alors, Constant Lébou, on a vu les impacts pour le Nigeria, pour l'OPEP par exemple, cette chute, est-ce que cela peut avoir d'impact sur l'organisation ? Sur l'organisation, c'est bien possible, mais ce sera aléatoire. L'impact sera presque négligé. L'impact, c'est au niveau du Nigeria ? Bien sûr, c'est le Nigeria, c'est aussi les compagnies qui exploitent. L'impact a rappelé que les sociétés ou les firmes qui exploitent le pétrole nigérien ne sont pas des firmes nigériennes. Pour peut-être répondre à firmes. Voilà. Aucune firme d'exploitation du pétrole au Nigeria n'appartient au Nigeria. Ce sont toutes des firmes étrangères. Les chiffres avancés sur le plan national, sur le plan officiel, ces chiffres sont donnés par les firmes et non par l'État nigérien. Je me demande si les autorités nigériennes savent exactement quelle quantité de pétrole est soustrait du sous-sol nigérien. Ce n'est pas typique au Nigeria. C'est aussi la même situation dans d'autres pays, que ce soit dans l'exploitation du pétrole offshore, dans un pays pas très loin du Nigeria, où le ministre chargé du pétrole n'a pas le droit de se rendre sur la plateforme d'exploitation du pétrole, donc ne sert à rien de cette exploitation du pétrole. Vous connaissez bien ce pays. Je me réserve d'en parler parce que vous allez tout de suite dire que je suis contre tel pays occidental. Tout à l'heure, firmes nous disaient, oui, c'est la faute aux africains. C'est vrai. Êtes-vous coupable de votre cambriolage ? Si vous êtes cambriolé, volé, vous êtes coupable. Ce n'est pas le cambrioleur qui est fautif, mais c'est vous, le propriétaire, qui est coupable. Mais la première fois, vous pouvez prendre des mesures pour assurer votre sécurité. Exactement. C'est le premier gars qui est. Exactement. C'est sur cette ligne que je vous attendais. Est-ce que c'est parce que j'ai été volé que je suis coupable du fait que j'ai été volé ? La première fois, vous l'avez parlé. Moi, j'ai travaillé ou j'ai hérité d'une richesse qu'un voleur vient est stocker. Et on trouve que je suis coupable si j'ai des moyens, un moyen matériel ou financier et qu'un voleur soit venu prendre. Peut-être que je ne déploie pas aussi trop de mécanismes La réalité, elle est là. C'est que les richesses africaines ne sont pas exploitées par les Africains. Oui, les dirigeants, les autorités africaines sont responsables et coupables parce qu'elles ont dit oui aux accords d'exploitation de l'Afrique par l'extérieur de l'Afrique, les puissances extérieures de l'Afrique. C'est ça, la grosse responsabilité. Est-ce aujourd'hui, la jeunesse africaine dont vous êtes un acteur majeur est prête à faire front pour lutter et récupérer les forces africaines et l'exploitation des richesses africaines par les Africains ? À part mal, elles se mobilisent. Lorsque nous sommes partants pour laisser la clé de notre sécurité à une force étrangère, est-ce que nous sommes encore disposés à être souverains ? Lorsque nous ne dénonçons pas ou à la limite, nous soutenons des situations qui favorisent la fébrilité des pays africains parce qu'il y a une force étrangère qui prétendument protège, mais en réalité, elle est là pour exploiter l'Afrique. Finalement, ce sont des forces. Est-ce que dans ce cas... Parce qu'ici, c'est le Nigeria. Cette force, bon, j'imagine... Alors, est-ce que dans ce cas, nous sommes bien placés, nous sommes bien partis pour récupérer ce qui appartient à l'Afrique au profit des Africains ? C'est ce qui est important. La réalité, c'est non. Parce que oui, les dirigeants, aujourd'hui, par les accords qu'ils respectent, parce que c'est leur prédécesseur qui avait signé pour les accords présents. Constant, on va marquer une petite pause. Le débat est très intéressant. Juste la pause, on revient pour la suite. On va continuer avec le Nigeria avant de filer à Bigeon, en Côte d'Ivoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada